J'ai un avis différent sur la raison pour laquelle ça fait 17 ans qu'on n'a pas de référendum. C'est que le référendum, le sens du référendum, c'est l'appel à l'arbitrage de l'électorat. Toutes les fois qu'il y a un conflit, l'idée c'est qu'on puisse résoudre ce conflit à travers le vote des gens. En fait, le fait qu'on n'ait pas plus de référendum, c'est qu'il n'y a plus de conflit institutionnel. Parce qu'on a créé un calendrier électoral de 5 ans aligné sur la présidentielle. Et donc le président n'est jamais plus en conflit avec son assemblée. Et la plupart des référendums qui ont eu lieu sont issus de ce conflit-là. Donc en fait, on n'en a plus besoin parce que le président n'a plus besoin de faire appel à la population. Vous n'avez pas d'accord tous les deux ? Je ne suis pas forcément en désaccord avec ce point-là. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les hommes politiques et les présidents en particulier n'ont jamais recours au référendum. C'est parce qu'ils ont peur en réalité. Et je pense que malgré tout... Peur de quoi, pardon ? Alors, ils ont peur d'être désavoués par le peuple. Et je pense malgré tout qu'il y a quand même une croyance profondément enracinée dans les élites politiques françaises. qui est que le peuple est déraisonnable, mu par ses pulsions irrationnelles. Et que du coup, c'est quand même très risqué de lui faire appel. D'ailleurs, on a vu ça ressurgir au moment du débat sur le RIC pendant les Gilets jaunes. On avait l'impression que c'était terrible et que les Français allaient s'apprêter à voter la peine de mort si on leur donnait l'opportunité. Ce qui est un petit peu gênant avec cette manière de penser, c'est que si on va au bout de ce raisonnement, au fond, on remet en cause même les élections. Parce que si les gens sont... Irrationnels. Il faut les protéger d'eux-mêmes et donc arrêter tout de suite de faire des élections. Donc pousser jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité, ce raisonnement est un petit peu problématique. En même temps, c'est vrai qu'on est dans un régime parlementaire. Donc on pourrait estimer, en effet, que le référendum n'est pas approprié puisqu'on a des représentants. Comme j'expliquais tout à l'heure, le référendum, c'est l'outil pour résoudre des crises. Ça, partout, même quand c'est à l'initiative des citoyens. Parfois, c'est à l'initiative des citoyens comme en Suisse. On va en parler tout à l'heure. Oui, mais parfois, c'est à l'initiative des minorités. Ça, c'est important. Au Danemark, par exemple, c'est des minorités parlementaires qui peuvent lancer un référendum quand ils ne sont pas d'accord avec la majorité. Donc c'est à l'initiative de l'opposition, en général. Alors qu'il y a les référendums à l'initiative du pouvoir. Ce n'est pas du tout la même logique dans les deux cas. C'est là que vous avez cité au début. Quand c'est à l'initiative de l'opposition, le pouvoir gouverne sous la menace d'un référendum. Alors que quand c'est à l'initiative du pouvoir, il gouverne avec l'outil et le référendum. C'est à contourner le Parlement. Donc en fait, il faut voir ça. Juste, je vous dis ça parce que lorsqu'il est à l'initiative de l'opposition, ça rend plus fort un Parlement, en fait. Parce qu'il a un outil pour contester la majorité. Alors que quand c'est à l'initiative du gouvernement, ça rend plus faible. Il y a eu une extension de l'interprétation de ces libertés fondamentales qui vient paralyser un petit peu la souveraineté populaire. Je ne parle pas de la peine de mort, le cas échéant. Donnez-nous un exemple. Mais je vous donne un exemple plutôt de droite et un exemple plutôt de gauche. Par exemple, sur la question de l'évasion fiscale, le Conseil constitutionnel français invoque sans arrêt la liberté d'entreprendre qui est dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme pour empêcher des avancées contre l'évasion fiscale. Et sur un plan plutôt de droite, ça se passe plutôt au niveau européen, quand des gouvernements veulent lutter contre l'immigration, vous avez toujours des articles de la CEDH pour vous dire « Ah non, attention, c'est impossible. » Le problème, c'est que si on pousse ce raisonnement, finalement, quelle légitimité ont ces droits face à la volonté majoritaire ? Je vous pose la question sans y répondre à Emmanuel Macron en une phrase. Il est quand même le spécialiste pour être partisan des référendums avant d'être élu et ensuite de ne pas le faire. Je serais quand même extrêmement risqué. Ensuite, sur le RIC, Emmanuel Macron est un des rares candidats en réalité qui ne propose pas l'introduction de ce RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens pourraient sur un sujet qui les intéresse provoquer un référendum. Il y a une procédure qui existe qui s'appelle le RIP en France et qui est en réalité tellement... Le référendum d'initiative partagée. Voilà, et qui est tellement entouré de conditions. Il faut qu'il y ait des parlementaires qui co-signent, il faut qu'il y ait un dixième de l'électorat, donc des millions de personnes qui signent une pétition pour qu'en fait, en réalité, on ait mis en place ce RIP. Donc il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Mais parce qu'on l'a mis en place pour ne jamais qu'il advienne, en réalité. On a fait semblant d'accéder aux volontés de faire des référendums en mettant quelque chose d'impossible. Le RIC, alors il y a beaucoup de RIC différents, on en parlera, mais c'est beaucoup plus simple. Mais Emmanuel Macron ne veut pas, et parce que pendant les gilets jaunes, on a entendu les macronistes, ils ont dit, ils le pensent clairement, que quelque part, c'est trop dangereux. C'est-à-dire que les Français feraient, entre guillemets, n'importe quoi, menaceraient la liberté individuelle, que ce ne serait pas raisonnable de le faire. Alors que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, mais aussi Marine Le Pen, promettent tous deux de mettre en place ce RIC s'ils sont élus. – Quelles sont les vertus, les avantages du RIC ? – Les avantages du RIC, la première chose importante dans le RIC, c'est que ça donne des droits aux gens. que chaque citoyen peut demander l'arbitrage de l'électorat sur une question qui lui tient à cœur et qu'il arrive à mobiliser suffisamment de gens derrière lui. Donc il peut voter et il peut initier. Vous imaginez, l'initiative des lois, aujourd'hui appartient seulement aux parlementaires et aux présidents, et le droit de déclencher un référendum, seulement une personne. Le RIC, c'est le don à tout le monde. Donc ça, c'est déjà un avantage important. Ça, c'est l'avantage, disons, moral, démocratique. Après, il y a des avantages vraiment très concrets. C'est-à-dire que les systèmes qui ont le RIC, et le RIC très fort, justement, qui touche à la Constitution, sont des systèmes très consensuels. Parce que les parlements gouvernent sous le risque d'une menace de référendum. Et je voudrais quand même dire une chose. – Terminer et laissons réagir, Marianne Corré. – Prenons le système le plus extrême qui est la Suisse aujourd'hui. – Oui, les votations. – Voilà, le Parlement suisse n'a pas le droit de décider. On ne l'imagine pas chez nous. – Alors à quoi il s'est ? – Il propose, je vais vous expliquer. Vous savez que le gouvernement, chez nous, n'a pas le droit de décider. Il a le droit de proposer. Pourtant, vous remarquez qu'il fait l'essentiel des lois. Mais c'est le Parlement qui a le dernier mot. – Adrien, à toi, alors, est-ce que c'est un modèle à suivre ? Est-ce qu'au contraire, le vote, trop de votes, tu le votes ? – Moi, je pense que c'est un modèle à suivre. Alors, pas forcément faire de la France une nouvelle Suisse. – Parce qu'ils sont 8 millions, quand même, je le rappelle. – Ils sont peu nombreux, ils ont cette culture de la démocratie, entre guillemets, horizontale, qui est éloignée de la nôtre. Ceci dit, pourquoi je pense que le RIC est une bonne idée ? Parce qu'en France, on est l'extrême inverse. On a une démocratie qui est un petit peu paralysée. Depuis l'inversion du calendrier électoral, vous avez tous les 5 ans une présidentielle, au mode de scrutin extrêmement contesté. – Avec les législatives, donc, ensuite. – Imaginez le nombre de gens qui nous regardent qui n'ont pas voté pour leur candidat préféré à cause du mode de scrutin, qui ne vont pas forcément voter pour un candidat qu'ils aiment beaucoup au second tour. Et ensuite, il y aura les législatives qui, pour l'instant, depuis l'inversion du calendrier, découlent de la présidentielle. Et ensuite, rideau pendant 5 ans. C'est quand même un problème. Il y a un manque d'intervention du peuple dans les affaires politiques en France. Et donc, à mon avis, le RIC, ça pourrait être une espèce de soupape pour améliorer, finalement, et donner le sentiment aux Français qui peuvent participer à l'économie. – Sauf que, quand ils sont consultés, Raoul Maniberton, on se souvient du quinquennat, les Français étaient 75% à s'abstenir. Ils ne sont pas allés voter. Donc, ça ne nous intéresse pas forcément de se prononcer sur tout. – 36 pays dans le monde qui ont le RIC. Et on ne parle que de la Suisse. Pourquoi ? Parce que la Suisse et la Californie, qui a 45 millions d'habitants, donc presque comme nous, ces pays-là ont introduit le RIC au 19e siècle et leur RIC touche à la Constitution. C'est-à-dire que les citoyens sont au plus haut, sont au plus haut du que le Parlement. Alors qu'on a d'autres pays, comme l'Italie, ou la Hongrie, d'Orban, on en parlait tout à l'heure, qui ont un RIC, mais qui touche juste à la législation. Il est totalement sous contrôle. L'effet vertueux qu'on observe, c'est celui de la Californie, de l'Uruguay et de la Suisse. – Conclusion. – L'autre, on ne le voit pas. – Mot de la fin, mot de la fin. – Le mot de la fin, ce qui est très étonnant, c'est que le RIC, c'est quelque chose qu'il faut aller plus loin. Il faut toucher, permettre aux citoyens de toucher à la Constitution, donc y compris à la peine de mort, pour que ça marche, pour que ça crée ce pays qu'on connaît en Suisse et qu'on connaît dans les autres. Vous savez que l'Uruguay... Respecte les droits individuels le plus en Amérique latine. – Il est intarissable, mais le débat est terminé. Merci à tous les trois.